La bourse et le financement des entreprises La bourse est un marché qui réunit des agents qui ont des besoins de financement, les entreprises, et des agents à capacité de financement, les investisseurs, qui peuvent être des épargnants individuels, des banques ou des sociétés d'investissement par exemple. Les titres échangés en bourse sont les actions. Les actions représentent une fraction du capital de l'entreprise. Lorsqu'un investisseur croit dans la capacité d'une entreprise à gagner de l'argent, il va acheter ses actions pour bénéficier de dividendes, dont le montant dépendra des bénéfices réalisés. On distingue deux marchés. Le marché où les titres sont proposés pour la première fois. On parle du marché primaire. Ces titres sont vendus à un certain prix de vente, le prix d'émission. Et le marché où les titres s'échangent ensuite entre les investisseurs. On parle du marché secondaire. Le prix de ces titres dépend alors de la confrontation entre l'offre et la demande. Il s'agit de la bourse au sens strict. La bourse est aussi un marché réglementé. Les entreprises et maîtrises doivent respecter une obligation de publication d'informations. Les investisseurs doivent en effet pouvoir prendre des décisions en toute transparence. En France, c'est l'autorité des marchés financiers qui est chargée de contrôler son bon fonctionnement. Pour les entreprises, se financer par le biais de la bourse est un moyen alternatif au crédit bancaire. Il permet de lever davantage de fonds et de diversifier les sources de financement en réunissant de nombreux investisseurs. Pour les investisseurs, c'est un moyen de financer des entreprises avec la possibilité de récupérer ses fonds à tout moment. On dit que les titres sont liquides. La bourse joue donc un rôle primordial dans notre économie car les entreprises y trouvent une partie des capitaux nécessaires à leur expansion. Cependant, la majorité des entreprises, comme les PME, petites et moyennes entreprises, et les ETI, entreprises de taille intermédiaire, n'y ont pas encore accès en raison de coûts administratifs et financiers trop élevés. De plus, certains accusent les marchés financiers d'être responsables de crise car les choix des investisseurs peuvent parfois être éloignés des résultats réels des entreprises. Dans certaines situations, ils ignorent les performances réelles des entreprises et essaient, à la place, de spéculer, c'est-à-dire de prédire ce que le marché lui-même prédira. C'est-à-dire de prédire ce que le marché lui-même prédire, c'est-à-dire de prédire ce que le marché lui-même prédire. C'est-à-dire de prédire ce que le marché lui-même prédire, c'est-à-dire de prédire ce que le marché lui-même prédire.